Et c'est ça que j'ai essayé de faire de ma vie moi, d'avoir le courage de faire face à moi-même. Et vous savez quand je suis arrivé, j'ai essayé d'aller voir une psychologue qui se lâche hypnothérapeute. Et quand j'ai commencé ma thérapie, je me disais je n'ai pas besoin de ça, je vais très bien. Puis on va toujours très bien moi peut-être, on va toujours très bien. On ne se rend pas compte qu'on a vécu dans des choses, des malaises, des peurs, des hontes, on a tous vécu des choses dans la vie, tout le monde, 100% des êtres humains ici ont vécu des choses. Moi, il y a beaucoup, beaucoup d'outils qui m'ont aidé, mais les deux outils principaux sont l'hypnose. D'ailleurs j'aimerais parler deux minutes de l'hypnose. L'hypnose, en fait pour vulgariser un peu ça, puis arrêtez-moi si je me compte monsieur, c'est comme si notre cerveau et tout ce qu'on a vécu est un ordinateur avec un disque dur. L'hypnose est une sorte d'antivirus. L'hypnose a été extraordinaire pour moi les amis et je vous conseille d'essayer. Je vous conseille parce que ça a été vraiment quelque chose qui est venu me guérir en profondeur. C'est quelque chose qui fait que ta sagesse, ton subconscient, appelé comme vous voulez, va se nettoyer de lui-même, comme un antivirus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la chance de me sentir en paix. Parce que ça fait plusieurs années que je fais beaucoup de choses comme ça. Mais je vous encourage à vous, je ne sais pas ce qu'on va en parler aujourd'hui, parce qu'un monsieur va en parler, mais je vous encourage à regarder l'hypnose parce qu'on a tous besoin de ça les amis. Vous allez pouvoir être qui vous voulez.